Je peux présenter mon prochain livre qui s'appelle L'âge de la première passe, qui est un titre sans doute un peu dur, puisqu'il dit explicitement ce dont parle le livre, c'est-à-dire de la prostitution des mineurs, dans un pays de l'Afrique centrale, qui est le Congo, Congo-Brasaville, qui est un pays où la population vit dans une très grande misère, alors que c'est un pays qui est producteur de pétrole et qui pourrait avoir un niveau de vie bien plus élevé que ce qu'il n'est. Cette misère oblige quantité de familles à abandonner certains de leurs enfants, ou alors, si ce n'est pas par le biais de l'abandon, c'est par le biais d'une mortalité qui est assez importante, et donc des enfants qui se retrouvent orphelins et qui n'ont pas d'autres ressources que de se prostituer pour survivre. J'ai fait la connaissance, en fait, à Pointe-Noire, dans la seconde ville du Congo, qui est au bord de l'océan, d'une petite ONG qui s'appelle ASI, Action de Solidarité Internationale, avec laquelle on a décidé de mettre en place un petit atelier d'écriture à destination de ces jeunes femmes-là, qui ont entre 13 et 18 ans. Je m'attendais, moi, beaucoup à ce qu'elles me parlent de la prostitution, de leur rapport avec les hommes. En fait, ce n'était pas le cas. La première grande blessure de leur vie, la seule qui ne soit pas réparable, c'est l'abandon par les parents ou la disparition des parents. Donc ça, c'était, comment dire, non pas une déconvenue pour moi, mais j'ai été pris à rebrousse-poil, j'ai été pris à contre-pied plutôt. Ça m'a beaucoup surpris, mais en fait, évidemment, ça tombe sous le sens. Et l'autre aspect qui vient après, c'est la violence. Raconter tout ça, c'est passionnant, parce que nous qui sommes Européens et qui vivons encore aujourd'hui, ou dont le confort s'explique en partie parce que nous continuons de piller des pays comme ceux-là, puisque c'est Total qui exploite le pétrole, ou alors Eni qui est une compagnie équivalente en Italie, que c'est Bolloré qui s'occupe des ports, etc. Notre confort s'explique en grande partie par la misère dans laquelle vivent ces populations-là. Donc déjà, ça, c'est important. Mais il y a un deuxième aspect, moi, qui m'a beaucoup intéressé, parce que fondamentalement, je suis écrivain, je suis romancier, je ne suis pas ni homme politique ni journaliste. Et c'est donc la question de la langue, en fait. Ces jeunes filles, avec lesquelles je passais beaucoup de temps, sont très souvent bilingues, des fois trilingues. Elles ont le français, elles sont complètement francophones, mais elles ont aussi une autre langue du Congo. Alors, c'est soit le lari, soit le kituba, soit le lingala. Et dans un premier temps, j'ai d'abord cru que le français nous permettrait de communiquer de manière très facile. Et ça, c'était très naïf de ma part, parce qu'évidemment, le français là-bas a une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est tout simplement l'histoire de la colonisation, mais c'est aussi l'histoire des formes prolongées de la colonisation. Donc, ce que je viens de dire avec l'exploitation des ressources du Congo. C'est un livre dans lequel j'essaye de parler à la fois de la misère de ces filles-là, de leur dénuement, de leur tristesse des fois, mais aussi, parce qu'elles ont 15 ans, j'ai aussi voulu décrire les moments où elles étaient pleines de vie. Parce qu'en fait, quand on a 15 ans, même quand on a déjà vécu tout ça, qui est horrible, eh bien, on est encore plein de vie. Et que le soir, quand on sort pour aller dans les lieux de prostitution, eh bien, c'est avec la même excitation qu'une enfant de 15 ans qui, ici, sortira en boîte de nuit. C'est-à-dire, on va découvrir la vie, on va s'amuser, on va boire, on va danser. Et pourtant, elles savent très bien ce qu'il y a au bout de la nuit, elles savent très bien ce qu'elles risquent. Mais il y a encore cette espèce d'élan. Et j'ai voulu aussi décrire cet élan, pour ne pas être uniquement dans la pitié. C'était très important pour moi de les respecter. Et les respecter, ça passait par le fait de ne pas les regarder uniquement comme des victimes. Mais de montrer qu'il y a aussi de la vie encore en elles. Et que s'il y a encore de la vie encore en elles, eh bien, à nous d'essayer de tout faire, par le biais de l'humanitaire ou par d'autres biais, pour essayer d'entretenir cette flamme-là, de faire qu'elles puissent peut-être s'éloigner de la prostitution. Effectivement, il y a ce livre chez Vertical, L'âge de la première passe, qui est vraiment le cœur du travail. Parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature, c'est les questions qui sont soulevées par l'écriture. Mais j'ai une vieille passion qui est la photo. J'ai fait plusieurs livres avec des photographes. Et j'ai cette pratique-là en amateur, de faire plusieurs photos tous les jours. C'est une sorte de carnet, de prise de notes. Bref, ça me passionne beaucoup, ces questions-là de photographie. Et en fait, comme il y avait cette confiance avec les filles sur place au Congo, très très souvent, ça tournait à ça. Elles me demandaient de les prendre en photo. C'était à la fois apprendre à se connaître. C'était aussi, il y avait un truc d'amitié assez joyeux, en fait. Elles me donnaient ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais énormément ces images-là, ces portraits que j'avais fait d'elles, qui sont des portraits posés, donc des portraits, pas du tout des photos volées. Et donc, je me dis que le dialogue entre ce livre, qui fait 250 pages, et de récits, et de voies rapportées, et le livre d'images, c'est un dialogue qui est beau, qui est contrasté. Les deux livres ne se recoupent pas l'un l'autre. Donc, je ne prétends pas avoir fait un livre de photographe, pas du tout. Mais j'ai l'impression que ces images sont belles, et qu'elles peuvent toucher sur le sort, elles peuvent dire quelque chose du sort de ces jeunes femmes.